... Bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous parle de l'envers du décor des salles de cinéma et pas uniquement de ce qui se passe dans la salle, mais également de ce qui se passe autour. L'anecdote que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui et celle qui entoure la sortie d'un très gros blockbuster. Je ne parle pas, disons dernièrement par exemple, d'un Matrix, même si techniquement le film aurait dû avoir le droit à ce genre d'événement, mais plus de ce qui entoure par exemple un Avengers Endgame ou un Spider-Man No Way Home, le genre de film où quand vous allez dans un multiplex, le film est diffusé dans minimum trois salles, simultanément, tout du long de la journée. Imaginez, vous êtes le mercredi de la sortie d'un de ces films. Et là, je vais prendre pour exemple Avengers Endgame. Avengers Endgame, on avait des séances de programmé toute la journée. C'est-à-dire qu'on avait une séance le matin à 10h, puis une à 11h, et une à 11h30. Donc ça, c'était le début. Donc imaginez, vous avez quasiment une heure et demie, vous avez du monde non-stop. Imaginez ça toute la journée. Parce que littéralement, c'est ce qu'on a eu sur Avengers Endgame. Je crois que le mercredi de la sortie du film, ce fut une des pires journées que j'ai jamais connues en tant qu'agent de cinéma. Parce que non seulement je me suis retrouvé en caisse, mais en plus, on a dû me remplacer pour que j'aille prendre ma pause. C'est-à-dire qu'un de mes responsables a dû venir, a dû me demander si je voulais prendre ma pause, et a dû me remplacer en caisse. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, les séances s'enchaînent tellement du tac au tac, et on en a quasiment une toutes les heures, que du coup, en tant qu'agent, on se retrouve à enquiller du monde tout le temps en caisse. Et à avoir constamment des gens qui arrivent, et qui nous demandent « Bonjour, une place pour... » Laissez-moi deviner, Avengers Endgame. Voilà. C'est les journées les plus compliquées pour un agent de cinéma. Les journées les plus dures physiquement, parce qu'on sait que peu importe le moment de la journée, on va constamment avoir du monde. Et c'est éreintant. C'est réellement éreintant. C'est réellement compliqué. Parce que, toute la journée, vous répétez les mêmes phrases. Et vous avez, de temps en temps, un petit client qui va voir un autre film. Et là, on est presque surpris. Parce qu'on se dit « Ah tiens, vous n'allez pas voir Avengers Endgame ? » En même temps, ma petite dame, vous avez 82 ans, vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe, vous n'avez pas vu les 25 autres films. Mais, imaginez réellement, toute la journée, devoir répéter le même monologue, courir à gauche et à droite, parce que, bien évidemment, il ne suffit pas que de vendre des places, mais il faut aussi vendre de la confiserie, donc, du coup, vous vous retrouvez à faire du pop-corn non-stop. À l'époque, je me souviens avoir été un minimum prévoyant et en avoir préparé à côté pour, justement, qu'on ne se retrouve pas un petit peu débordé. Mais, même si on en préparait à côté, je me rappelle qu'on se faisait dépouiller, qu'il y avait constamment du monde, que c'était infaisable. Et, même avec trois caisses ouvertes toute la journée, eh bien, on n'arrivait pas à réellement écumer correctement les gens et on se retrouvait à avoir des gens qui râlent parce qu'ils ont attendu trop longtemps en caisse. Et, vraiment, les journées de sortie d'énormes blockbusters comme ça, comme ce sera certainement le cas cette année avec des Top Gun ou avec des Avatar 2, c'est des journées qui sont difficiles pour les agents de cinéma. Donc, lorsque vous allez voir ces gros blockbusters et que vous passerez en caisse, pensez à eux. Dites-leur un petit mot gentil parce que vous allez voir sur leur visage qu'ils ont hâte que la journée se termine, qu'ils puissent rentrer chez eux parce qu'ils savent que, même avec une bonne nuit de sommeil, le lendemain, possiblement, ils vont rempiler pour la même chose. Et ça ne motive pas toujours. Qu'un petit sourire, un petit mot gentil, c'est toujours sympa. Parce que, rappelez-vous ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, dans les Salles Obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres. Sous-titrage ST' 501